bonjour à tous et merci de regarder ma vidéo nous allons voir aujourd'hui comment créer un active directory avec deux sites distants le tout sous windows 2016 pour la démonstration étant donné que windows 2016 n'existe pas encore officiellement nous utiliserons la version tp5 donc la présentation du laboratoire quelque chose de rudimentaire deux sites distants avec chacun son adresse à jp voilà c'est parti pour la première partie qui va être la création de notre activité de rio de notre forêt nous avons notre futur contrôleur de domaine qui est sur windows 2016 bien sûr donc ce que nous allons faire pour l'instant nous allons lui donner son nouveau nom forcément ça a été un montage fait par un mdt ce qui fait que le nom n'a pas été spécifié avant de redémarrer notre notre serveur nous allons lui donner notre adresse ip parce qu'un contrôleur de domaine doit absolument avoir une adresse ip fixe dans mon cas ici ça va être un 192 points 168 points 30 points 10 le masque de sur réseau la passerelle par défaut qui va être le 30 points et mon serveur de dns qui va être lui même voilà c'est fait nous lui avons à donner notre adresse ip nous venons de changer son nom on n'a pas le choix il faut le redémarrer on Alors étant donné que nous sommes dans un laboratoire, même si la machine a la 4 GB de mémoire, c'est un peu long. Mais voilà, ça s'est rafraîchi. On voit maintenant, j'ai bien mon adresse IP qui est correcte, mon nom qui est correct. On va pouvoir activer la fonction de contrôleur de domaine. Pour ça, avec Windows 2016, ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose. Donc le gestionnaire de serveur qui est encore là avec son tableau de bord, qui est toujours aussi long, je pense, à démarrer. Et on y va. Pour ajouter la fonction, au passage, on pourra voir s'il y a des nouvelles fonctions. On vérifie, tout est correct. Et on va pouvoir sélectionner Service ADDX pour notre Active Directory. J'avoue que dans le cas, j'ai rajouté le serveur de DNS, mais ce n'est vraiment pas obligé, puisque le service de DNS va s'installer automatiquement. On peut voir que ça suit la même logique qu'un Windows 2008 ou 2012, donc les composantes vont s'installer. Alors le tout va être en accéléré, pour obtenir que c'est une installation bien simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. La fonction est installée. Il ne reste plus qu'à configurer. Donc, on va choisir le nom de la forêt. Dans mon cas, ça va être un laboratoire en LAN ou .com. Vous voyez qu'automatiquement, on y rajoute le service de DNS. On voit le niveau de fonction de la forêt du domaine. Je le laisse en TP5 de Windows 2016. Et il faut y rentrer le mot de passe de restauration. Dans ce mot de passe, ça va nous permettre de redémarrer notre contrôleur de domaine en mode sans échec en cas de problème. Vérification pour le nom NetBIOS. Laboratoire. Il vérifie. Ça n'existe pas. C'est ici que nous allons y mettre notre base de données, les journaux. Je l'ai laissé par défaut, même si dans la pratique, il est toujours recommandé de les mettre dans une partition séparée. Nous avons les recommandations, c'est la vérification de la configuration. Et c'est parti pour créer un contrôleur de domaine, enfin notre forêt. Le tout étant accéléré encore une fois. Et on n'y échappe pas, il va falloir redémarrer encore une fois. Voilà. Nous allons voir maintenant comment configurer notre second site Active Directory. Et comment modifier le premier site qui vient juste d'être créé. Notre contrôleur de domaine a redémarré. Et nous allons dans les sites et services Active Directory. C'est une console MMC. Vous voyez qu'il n'y a pas de défaut. Il nous a créé le défaut First Name. Que nous allons pouvoir changer. Dans mon cas, j'ai décidé que ce serait Québec. Et nous allons créer un deuxième site qui va être Paris. Nous allons créer un sous-réseau pour chacun. Donc pour Québec, ça va être à plus 192.168.30.0. Puisque là, on va parler d'un sous-réseau. Puisque là, on va parler d'un sous-réseau. Avec un slash 24. Je l'associe à Québec. Et on va créer un deuxième sous-réseau qui va être associé à Paris. Ça va être à 192.168.40.0. Donc, nous avons créé nos deux sites. Et nous allons voir dans Paris, dans serveur, il n'y a rien. Par contre, à Québec, il y a notre premier contrôleur de domaine. Maintenant, nous allons faire l'installation du second contrôleur de domaine distant. Donc, à Paris. Encore une fois, j'ai repris un Windows 2016 flambandu. Que je viens juste d'installer. On va lui donner une adresse IP fixe. On n'a pas le choix pour un contrôleur de domaine. On a vu qu'on était dans la plage 192.168.40.0. Pour simplifier, j'essaye toujours de donner les mêmes adresses IP. Donc, ça va être le 40.10. Avec un gateway qui va être le 40.1. Et pour l'instant, nous allons mettre le serveur de DNS principal, le 30, afin que l'on puisse rentrer cette machine dans le domaine. Si on n'arriverait pas à résoudre le fond, le domaine, ça ne marcherait pas. Voilà, je lui ai attribué. On va changer le nom de la machine encore une fois. On va l'appeler DC2. Et on va redémarrer la machine. Donc là, nous allons créer vraiment notre second contrôleur de domaine. Pour l'instant, la machine est en workbook, donc ça ne marchera pas. Il va falloir absolument le rentrer dans le domaine. Dans notre cas, laboratoire.com. Il faut s'identifier. Alors, je sais que ça fait partie des mauvaises pratiques de l'utiliser encore Administrator. Je vous conseille forcément de créer un compte qui va avoir les mêmes privilèges. Dès que je rentre la machine dans le domaine, un reboot encore une fois de la machine. Là, je vais me connecter avec le compte de domaine. Donc, je précise dans ce cas-là, laboratoire qui est notre domaine, Administrator. Pourquoi? Parce que tout simplement, Windows 2016 a le même comportement que le Windows 10. A savoir que si je n'avais mis que Administrator, il aurait cherché l'Administrateur le compte local. Quand nous ne sommes pas encore un contrôleur de domaine, c'est pour ça. Création de mon profil. Puisque c'est la première fois que je me connecte sur cette machine avec ce compte. Donc là, nous pouvons voir que j'avais mis le... le script de BG Info. Nous avons une vidéo qui a déjà été faite sur mon blog. Vous pouvez toujours aller voir cette vidéo pour montrer comment automatiser un BG Info. Qui nous permet d'afficher justement toutes les informations utiles ou qui peuvent être pertinentes. Donc, comme pour l'autre, nous allons rajouter la fonction contrôleur de domaine ou Active Directory. Pour l'instant, nous ne le configurons pas. Nous ne faisons que l'installation de la fonction. Encore une fois, c'est en accéléré. C'est en accéléré. C'est en accéléré. C'est en accéléré. Voilà. La fonction est installée. Nous n'avons plus qu'à le configurer. Donc là, nous rajoutons bien un contrôleur de domaine sur un domaine existant. On a bien vu que c'était le domaine laboratoire. Là, il a détecté grâce à notre table SCP, nous sommes sur quel site. Et encore une fois, nous rencontrons le mot de passe qui sera utilisé en cas de mode restauration. Le reste, c'est exactement comme pour l'autre. Il fait des vérifications. Installation soit à partir d'un support. Ça, on avait déjà vu une vidéo avec un Windows 2012. La configuration où va se trouver notre base de données Active Directory. Les logs. Le récapitulatif. Pour l'instant, ce que l'on peut voir, entre un Windows 2016 et un Windows 2012, il n'y a pas de différence. Pour au moins, créer des contrôleurs de domaine. Encore une fois, le reboot de celle-ci. Et maintenant, nous allons faire la configuration de la réplication inter-site. Donc, notre second contrôleur de domaine vient redémarrer. On se connecte avec lui. Nous pouvons aller dans outils. Et comme pour l'autre, aller dans un site et service Active Directory. On se connecte avec lui. Donc, nos deux sites sont bien là. Maintenant, notre serveur a bien été rajouté à Paris. Sur le site Paris. Ce que l'on peut voir aussi, c'est que... Je me suis trompé à ce moment-là. C'est qu'il y a une réplication qui est faite automatiquement entre le second serveur. Mais il n'y avait pas de fait qui était fait dans le premier. Donc là, c'est ce qu'on fait. On fait une réplication entre les deux. Et voilà qui termine cette vidéo. N'hésitez pas à venir. Visitez sur mon site internet au www.frbmg.com Merci pour toutes vos visites. Au revoir.